Bonjour chers frères et sœurs, j'interviens aujourd'hui pour demander à nos frères ivoiriens qui sont attaqués par les milices de Ouattara, par les microbes, de ne pas s'en prendre à nos frères du Nord, aux Malinques, aux Senufo et autres, de ne pas s'en prendre aux étrangers, aux Burkinabés, aux Maliens, aux Guinéens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, de ne pas s'en prendre aux musulmans, pour deux raisons principales. La première raison est la suivante. Soro Guillaume et ses hommes, dont Mourou, ignoraient le sens profond. de leurs combats, ils méconnaissaient l'aventure dans laquelle ils s'étaient engagés. La deuxième raison, c'est le témoignage du président Laurent Bagot, qui lui a eu à affronter ces forces adverses qui étaient venues, sinon qui sont venues, pour conquérir les terres ivoiriennes. Donc écoutez ce qu'il dit pour que vous évitiez de vous tromper de cible, de faire une confusion monstrueuse entre les cartels de drogue qui vous attaquent et les populations musulmanes, les populations étrangères. Écoutez le président Laurent Bagot. Déjà qu'il y a des actions, ils le penchissent à l'invénige de l'arrière, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est aussi un nôtre. S'est-ce qu'ils ont fait ? C'est-ce que vous avez dit le messie, c'est-ce que vous avez dit le messie, c'est-ce pourquoi il n'est pas de problème. C'est-ce qu'il y a dit le messier du messier, c'est-ce qu'il est le McGeeum a sorti la dernière ou telle la ligne angoule. Voilà, le président Laurent Gbagbo lui-même affirme que ceux qui combattent la Côte d'Ivoire sont méconnus. Soro Guillaume et ses hommes ne les connaissent pas. Lui-même, chef d'État, ignorait qui le combattait réellement. Et lorsqu'il a dit qu'il donne un ordre à l'armée et non à des milices, cela s'est démontré à la Coupe pénale internationale. Personne n'a pu démontrer que le président Laurent Gbagbo était un criminel à la tête de l'État. Je vous ai dit qu'il avait le monopole de la violence légitime et tout État dans le monde a ce monopole. Il a défendu la Côte d'Ivoire avec les armes légitimes, avec l'armée. Personne n'a pu démontrer le contraire. Maintenant, la question que je pose aux hommes de Soro Guillaume ou aux partisans du RHDP qui suivent avec le mont Ouattara. Pourquoi Ouattara n'a pas accordé l'amnistie aux comzones, à ces hommes, alors que le président Laurent Gbagbo l'a fait après cette guerre des années 2000 ? Pourquoi le président Laurent Gbagbo l'a fait après leur insurrection et Alassane Ouattara ne le fait pas ? Tout simplement parce que Ouattara veut utiliser les comzones, les jeunes du nord, comme boucs émissaires pour installer un royaume gouverné par des trafiquants de drogue, par des cartels de drogue. Et la drogue est une arme importante pour ceux qui viennent nous coloniser. C'est au moyen de l'alcool que les Indiens, les Amérindiens, ont été colonisés en Amérique parce qu'on leur donnait l'alcool et ils s'inivraient, ils ne travaillaient plus. Aujourd'hui, pour avoir notre jeunesse, on utilise la drogue. Et quand Pablo Escobar dominait la Colombie, il a dominé la Colombie avec des forces de l'ordre corrompues. Et ici, dans cette vidéo, dans la suite de cette vidéo, vous allez comprendre que le président Laurent Gbagbo savait déjà, connaissait déjà cette composante dont il ne parlait pas parce qu'il n'était pas à même encore de les affronter. Suivez cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi le président Laurent Gbagbo se lève ainsi spontanément, spontanément, dès l'arrivée de cet homme. Vous voyez, dès qu'arrive cet homme, le président Laurent Gbagbo se lève. Qui est cet homme? C'est le ministre Ahmed Bakayoko, qui est accusé par Vice Media d'être l'un des plus gros trafiquants de drogue en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo parle des composantes et voilà que le président Gbagbo se lève dès qu'arrive celui qu'ont accusé plutôt les journalistes de Vice Media. Donc, il y a quelque chose. Mais le président Gbagbo s'était sur cette situation. Aujourd'hui, les événements en Côte d'Ivoire démontrent que les forces de l'ordre que lui, le ministre Bakayoko, commandait, parce qu'il a été ministre de l'Intérêt avant d'être ministre de la Défense, eh bien, ces forces de l'ordre protègent, non pas des musulmans, ces forces de l'ordre protègent des cartels de drogue, des jeunes drogués qui, pour préserver leurs intérêts, pour défendre leurs intérêts, pour protéger le troisième mandat de Ouattara, tuent les Ivoiriens impunément. Regardez cette vidéo qui nous montre, disons, cette coalition entre les forces de l'ordre corrompues qui contrôle le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Puisque les maîtres sont à la tête du pays, eh bien, ils savent qu'ils sont protégés par la justice. Ils savent que la justice n'existe pas en Côte d'Ivoire. Donc, regardez cette image. Vous voyez là, la voiture en bleu, c'est la voiture de la gendarmerie nationale. Et vous aurez à côté de la gendarmerie nationale des jeunes armés de machettes. Ils ne sont pas inquiétés par la gendarmerie nationale. Vous les voyez là au fond. Ces jeunes ont des machettes et la gendarmerie nationale les prouvent. Ces jeunes font partie du cartel de drogue. Ils ne sont ni liés au Malié, ni liés au Burkinabé, ni liés au Guinée. C'est un trafic de drogue ou des cartels de drogue où nous retrouvons tout le monde. Où nous retrouvons tout le monde. Qu'ils soient des Ivoiriens, des étrangers, on les retrouve tous dans ces cartels de drogue. Donc, la stratégie du combat de Ouattara est la suivante. Utiliser les cartels de drogue pour s'attaquer aux populations autochtones. Et comme on les attaque à Bonoie, les gens marchent, les populations marchent. Et voilà que de la mosquée, quelqu'un lance une pierre. Pourquoi ? Pour amener les populations à s'attaquer aux musulmans. Ainsi, Ouattara a atteint son objectif en créant une guerre religieuse. Dans les autres parties du pays, on s'attaque par exemple à Divo, à des jeunes, et on les tue. Ainsi, les jeunes de Divo diront ce sont les musulmans qui nous ont attaqué à l'enraser du Laboukou, à l'enraser les zones des Dula. Eh bien, vous voyez, c'est cette guerre que Ouattara est en train de mener en Côte d'Ivoire. Et la seconde étape de cette guerre est la suivante. Lorsque les populations autochtones vont s'en prendre aux Burkinabés, aux Maliens et autres, alors l'armée de Kompahoré va entrer en jeu et s'en prendre à l'armée républicaine de Côte d'Ivoire et éliminer tout le monde, comme zone et autres. Ainsi, Ouattara peut régner tranquillement sans être inquiété par Soro Guillaume et ses hommes. Vous voyez, je vous dis de ne pas vous en prendre aux musulmans, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'armée a pris le pouvoir et sinon a remis le pouvoir aux civils au Mali. Que fait Ouattara ? Qui dit être musulman et être venu pour protéger les intérêts des musulmans. Ouattara s'en prend aux Maliens en faisant un embargo sur les ressources vitales. Alors qu'il est dit que les musulmans doivent être solidaires entre eux. Ce qui signifie que Ouattara n'est pas venu pour protéger les musulmans, il n'est pas venu pour protéger les hommes du Nord. Ouattara est venu mettre à la tête de notre pays un État qui est gouverné par des trafiquants de drogue, par des cartels de drogue. Ainsi, la France va nous plonger dans la consommation de drogue. Nous n'aurons rien. Vous voyez par exemple, ces trafiquants de drogue s'en prennent à la société de transport ou à Bonnois parce qu'ils éliminent leurs adversaires sur le plan économique pour pouvoir blanchir leur argent. Demain, vous allez voir apparaître naître partout des sociétés de transport et bien ce serait la drogue et vous allez dire oui, Ouattara construit le pays, Ouattara fait du bien au pays alors que c'est faux. Nous avons un État de narcotrafiquants aujourd'hui qui est en train de mener une guerre très subtile en Côte d'Ivoire. Donc, Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous demande pardon, ne vous entrenez pas aux étrangers. collaborer avec eux, envoyer les chefs les rencontrer, les communautés rencontrez-vous que les musulmans comprennent qu'ils ne doivent plus être stupides parce que celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire n'est pas un musulman venu défendre la religion mais plutôt vous conduire dans l'abîme parce qu'ici on appelle ce type de personne un fils de perdition. Tant qu'il ne change pas, il demeure un fils de perdition. Merci.